bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 27 mars au 2 avril avant de vous livrer le langage des astres je dois vous dire que nous donnons des consultations zoé et moi au téléphone en toute discrétion donc vous pouvez nous écrire pour vous donner pour nous donner vos coordonnées ensuite et bien si vous voulez des réductions sur ces consultations et bien vous vous abonnez vous appuyez sur le bouton rejoindre et bon vous aurez ce genre de petits cadeaux ensuite nous avons des réseaux sociaux vous le savez avec des petits postes quotidiens le site 12 et peut-être l'application de rencontres on ne sait pas en tout cas le site 12 si vous voulez faire vos compatibilités avec quelqu'un votre thème avoir un horoscope et puis pour terminer la boutique vous pouvez acheter des sweatshirts comme ça celui-là c'est un long ça fait presque robe donc voilà sur le sur youtube sur la chaîne vous avez un vous pouvez cliquer sur boutique bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décor et bien mercure vient de rentrer dans votre signe et il accompagne la planète elle accompagne le soleil c'est une disons un aspect de conscience de sens de l'observation très aiguisé de sens critique aussi très aiguisé donc attention parce que vous avez quand même tendance à à y aller un peu fort toujours le bélier un bille en tête donc surveiller ce que vous dites surveiller des gestes qui peuvent être un peu brusque et bon vous éviterez ainsi des conflits ou des assiettes cassées deuxième décan mer mars est toujours en verso en tout cas jusqu'à vendredi et il est enfin la planète est en bon aspect avec vous depuis votre secteur d'entraide donc vous savez mars c'est l'action action décision et ou réaction en tout cas il ya quelque chose dans votre l'idée que vous faites de l'humanité de la solidarité etc qui peut vous choquer et il s'est peut-être passé quelque chose qui vous donne envie de réagir et de réagir en tant qu'être humain parce que vous trouvez que peut-être les autres sont trop indifférents troisième décan alors vous il ya une conjonction entre vénus et saturne bon ça a lieu une fois par an pas toujours dans le même signe et puis elle est en bon aspect avec vous donc peut-être vous prendrez l'amour très au sérieux un ces jours ci ou alors que vous aurez un coup de coeur pour quelqu'un qui est un petit peu plus âgé ou beaucoup plus âgé que vous ou encore que vous entretiendrez une relation qui ne sera pas facilement accepté par votre famille par vos amis un vous aurez l'impression qu'on n'apprécie pas du tout l'objet de votre flamme et bien dimanche et lundi ce que je viens de vous dire va être actualisé avec la lune en verso pour espérons que l'ambiance sera quand même amicale parce que c'est le c'est le disons le verso il est amical il est solidaire donc bon je pense que vous aurez vraiment l'esprit à la fraternité d'oro et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan le mercure vient d'entrer en bélier pas loin du soleil elles sont conjointes donc c'est votre secteur nous un pour vous les taureaux c'est à dire que vous êtes dans les impressions les sensations alors attention à ne pas faire trop confiance parce que votre imagination est vraiment un aiguisé par cette conjoncture donc ne prêtez pas trop d'attention à vos sensations vous pouvez vous tromper avec la douze on peut être dans l'erreur on peut être dans la les fausses impressions les fausses sensations deuxième décan bon en ce qui vous concerne c'est mars qui est tout en haut de votre ciel jusqu'à vendredi donc vous pouvez rencontrer un petit obstacle dans votre vie professionnelle ou dans vos activités habituelles quelqu'un peut vous refuser quelque chose ou c'est vous qui allez buter sur une difficulté et bon il faudra vous dépasser un petit peu mais bon vous êtes tout à fait capable de le faire étant donné que vous êtes quand même des gens persévérants donc persévérer sauf si quelque part vous savez que vous êtes dans l'erreur un troisième décan c'est pas facile à vivre il ya une conjonction de vénus et de saturn qui est en dissonance avec vous donc un sentiment de solitude pour beaucoup la pression même peut-être d'être abandonné 1 alors demandez vous si c'est pas une impression justement une quelque chose qui n'est pas qui n'est pas vrai parce que malgré tout il ya du monde autour de vous et que vous ne vous reliez pas aux autres un bon je dis pas que tout est de votre faute je pense que effectivement il ya de la il ya de la solitude avec vénus saturn mais bon il faut peut-être aller davantage vers les autres mardi et mercredi avec la lune en poisson et bien ce sera très amical donc occupez vous de vos amis prenez de leurs nouvelles ne les laissez pas de côté les mots et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle mercurie vient d'entrer en bélier et elle est conjointe au soleil donc ça met vraiment l'accent sur vos projets et puis sur des projets que vous avez pris à bras le corps que vous avez envie de un de faire progresser plus rapidement que prévu alors attention ne dépassez pas les bornes ne mettez pas la pression aux autres pour qu'ils aillent plus vite que le vent les choses se feront c'est sûr mais bon sans que vous mettiez la pression à tout le monde deuxième décan en ce qui vous concerne un bon aspect de mars depuis les versos il va être actif jusqu'à vendredi donc vous pouvez prendre des décisions vous pouvez faire être en compétition avec quelqu'un en rivalité mais vous vous serez gagnant 1 de toute façon vous pouvez aussi prendre position très fermement parce que vous avez des idées à défendre des opinions à défendre et que vous le ferez à votre manière c'est à dire en essayant de choquer un petit peu les autres pour réveiller les consciences troisième des camps il ya une conjonction entre vénus et saturne qui n'a pas très bonne réputation il faut le dire mais bon elle est en bon aspect avec vous donc c'est sûr que vous pourriez être en train de vous engager ou que vous avez prenez conscience que vous avez un couple solide que vous pouvez vous reposer peut-être sur votre partenaire que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter vous le saviez peut-être mais disons que vous en aurez une preuve concrète grâce à cette conjonction vénus saturne divanche et lundi la lune sera précisément en verso donc elle va passer sur mars sur la conjonction lune saturne donc tout ça sera activé profiter de ces énergies qui sont comme des énergies très fraternelle très humaine très solidaire peut-être qu'il sera important que vous précisiez quelles sont vos opinions cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure à la suite du soleil est entré en bélier donc il ya certainement du rendez vous dans l'air des connexions à établir des gens à contacter voilà tout ce qui est du domaine de la communication est mis au premier plan et surtout à prendre de l'importance à vos yeux alors il est possible vous ayez un rendez vous pour du boulot ou avec votre boss avec un parent enfin quelqu'un d'important à vos yeux deuxième dès qu'en mars en verso est en aspect avec vous jusqu'à vendredi alors c'est votre secteur d'argent peut-être qu'il faut réclamer une somme qu'on vous doit ou que vous allez prendre une décision concernant une somme c'est à dire est ce que vous vous posiez des questions jusqu'à présent à savoir si vous allez la placer si vous allez la dépenser bon donc vous prendrez une décision mais il peut aussi y avoir une négociation un petit peu difficile à mener parce que avec mars il ya toujours des efforts à faire troisième des camps c'est une conjonction vénus saturne en verso donc votre secteur d'argent et voilà c'est pas qu'il ya des efforts à faire c'est que bon il ya un manque il ya une somme ou qui vous manque ou un revenu qui ne vous a pas été donné en tout cas vous vous apercevez qu'il ya un manque peut-être que vous avez trop dépensé aussi un ça n'est pas exclu bon il ya je pense la possibilité de récupérer quand même de l'argent d'une autre manière mardi et mercredi avec la lune en poisson vous serez plutôt bien dans votre peau à l'aise et surtout oui à l'aise avec les autres et si vous avez ce problème financier dont je parlais vous pourrez faire quelque chose de positif concernant cette affaire lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan tout va bien le soleil en bélier est rejoint par mercure donc il ya vous allez très certainement pouvoir vous exprimer exprimer des idées des opinions qui vous tiennent à coeur on n'est pas loin du premier tour de l'élection donc certainement vous vous posez des questions vous allez beaucoup en discuter avec votre entourage et que ma foi on trouvera que vos idées sont bonnes vous aurez l'impression de dire des choses qui sont justes deuxième décan la fin de l'opposition de mars elle est toujours là jusqu'à vendredi donc les contrariétés que vous avez pu avoir avec un partenaire affectif ou professionnel vont se terminer vendredi il ya encore un petit peu de rapport de force de tension jusqu'à vendredi essayer de faire en sorte que ça ne que ça n'explose pas bon je sais que vous êtes un signe de feu mais bon parfois vaut mieux être dans le compromis même si c'est difficile pour vous troisième décan il ya une conjonction entre vénus et saturne qui s'oppose à vous donc il ya un manque d'amour il ya un manque de relation peut-être que vous avez peur de perdre quelqu'un que ou que c'est fait en tout cas bon c'est un petit peu difficile pour vous et puis ça augure d'un futur changement de vie de toute façon donc malheureusement je pense pas que vous puissiez garde avoir le contrôle sur la situation pour le moment non vous ne l'avez pas jeudi et vendredi la lune en bélier bon bah il ya une nouvelle lune forcément c'est le premier donc tout ça va être d'elle va dynamiser un tout ce qu'on a dit à propos du soleil en bélier pour le premier des camps sauf qu'elle sera au début du deuxième des camps donc ceux qui n'ont plus l'opposition de mars ça va un petit coup de mars et ça va repartir vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier des camps alors le mercure votre maître entre en bélier le rejoint le soleil alors qu'est ce que le bélier pour vous j'ai je voulais déjà expliqué c'est un secteur d'argent donc avec mercure on va discuter d'argent où on va réfléchir aussi c'est pas de réflexion on va peut-être réfléchir à la manière d'utiliser l'argent de d'optimiser aussi vos gains d'être plus productif à moins que vous en parliez avec quelqu'un aussi ça et quelqu'un peut vous donner des idées deuxième des camps mars termine sa course dans le deuxième des camps du verso votre secteur du travail alors si ça a été un peu chaud ces derniers temps ce sera encore un peu chaud jusqu'à vendredi vous aurez beaucoup à faire pas de limite enfin je veux dire vous travaillerez jusqu'à pas d'heure comme on dit vous pourriez même faire donc des heures supplémentaires mais ne vous inquiétez pas vous allez pouvoir vous reposer ce week-end étant donné que mars ne sera plus dans votre secteur du travail sera passé en troisième des camps donc on attend tranquillement la fin de la semaine troisième des camps en dehors de mars qui va arriver en fin de semaine on en reparlera la semaine prochaine vous avez quand même une dissonance entre vénus et saturne alors est-ce que bon dans ce secteur je pense que vénus doit représenter plus l'argent que l'amour mais en tout cas bon il ya un manque quel que soit le domaine avec saturne il ya toujours un manque ça n'est pas satisfaisant on est mécontent alors peut-être que on vous a enlevé une de vos prérogatives dans le travail mais vous inquiétez pas vous récupérer mais en beauté un c'est vraiment pas définitif samedi prévoyez si ce n'est une bonne journée surtout une bonne soirée avec la lune en taureau peut-être que vous allez être invité quelque part qu'il va y avoir une fête que vous allez prendre quelques coupes de champagne en tout cas bon un bon moment en perspective balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier des camps après le soleil c'est mercure qui rentre en bélier ils vont être conjoints donc face à vous dans le signe vraiment qui est votre signe opposé qui représente vos partenaires les accords et les désaccords donc là avec mercure c'est sûr qu'il va y avoir des discussions avec des partenaires des partenaires professionnels la plupart du temps mais ça peut être aussi votre conjoint avec qui vous avez à discuter d'un sujet en particulier mais en tout cas sur le plan socio professionnel il faut trouver un accord ça c'est sûr deuxième des camps un bon aspect de mars qui se termine vendredi donc vous êtes encore à l'initiative donc fin du deuxième des camps vous pouvez y aller vous avez tous les atouts en main et puis un sacré moteur aux fesses des motivations vous êtes très motivé pour réussir quelque chose 1 et franchement je pense que vous allez y arriver parce que vous allez vous investir à fond avec mars on s'investit toujours à 1000% dans ce qu'on fait et c'est ça qui fait qu'on réussit troisième des camps alors c'est une conjonction entre vénus et saturne vénus c'est votre planète maîtresse donc conjointe à saturne on peut se dire que c'est pas formidable que vous vous épanouissez pas sur le plan amoureux ou sur le plan financier mais bon elle est cette conjonction malgré tout en bon aspect avec vous donc vous pouvez espérer sur le long terme ou gagner l'amour de quelqu'un ou gagner plus d'argent et des sommes assez conséquentes on est avec saturne donc ça peut même être la base de d'un sentiment de sécurité que vous allez gagner petit à petit dimanche et lundi la lune occupera notre ami le verso le signe le plus amical du zodiac donc peut-être que vous avez prévu de faire quelque chose avec des amis en tout cas ou alors que vous allez avec votre chéri faire quelque chose d'un petit peu spécial d'inhabituel en tout cas il faut privilégier à la sortir de la routine scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est le bélier qui est en vedette avec l'entrée de mercure qui suit le soleil donc c'est votre secteur du travail et de la forme 1 alors peut-être que vous allez commencer ou recommencer à faire du sport de l'exercice ou que vous allez décider de mieux vous nourrir on le scorpion en général il fait pas très attention à son corps 1 donc fait un petit peu plus attention surtout que bon penser aux vacances et au fait que vous allez vous mettre en maillot côté travail bien évidemment il ya des efforts à faire avec le bélier vous serez un petit peu sur un submergé de boulot deuxième décan alors c'est la dissonance de mars elle se termine mais elle est encore active jusqu'à vendredi donc bon il ya intérieurement des émotions qui vous perturbent alors c'est peut-être pas intérieur ça peut être aussi extérieur c'est à dire que vous allez faire des travaux chez vous déménager rencontrer quelqu'un de la famille que vous n'aimez pas ou vous même vous sentir mal aimé quand vous êtes en famille c'est aussi possible on ne sait jamais si un aspect est actif ou passif c'est à dire troisième décan il ya une dissonance de vénus qui est conjointe à saturne avec votre décan donc vous vous sentez là pour le coup mal aimé ou pas aimé du tout il ya de la solitude un sentiment de solitude que vous pouvez combattre en voyant vos amis faut pas vous isoler un peu plus on a ce sentiment de solitude et plus il faut essayer d'aller vers les autres je pense que il ya toujours des endroits où vous pouvez aller où vous allez rencontrer du monde il suffit de et de chercher mardi et mercredi de bonne journée avec la lune en poisson en tant que scorpion signeux d'eau vous serez comment dire ému par certaines histoires ému par quelqu'un peut-être que vous allez croiser surtout deuxième décan et avec qui vous aurez une connexion qui va provoquer en vous des remous agitaires et ascendant sagittaires dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle pour le premier décan après le soleil c'est mercure qui rentre en bélier il ya une conjonction soleil mercure donc bon c'est vraiment disons que vous allez pouvoir vous exprimer en toute liberté et que si vous êtes quelqu'un le sagittaire qui a souvent des opinions bien tranchées et bien vous pourrez les communiquer ses idées ses opinions on vous écoutera vous aurez l'art de bien vous exprimer vous trouverez les bons mots et si vous avez quelqu'un à convaincre et bien vous y arriverez deuxième décan c'est la fin du bon aspect de mars mais bon est encore active jusqu'à vendredi ce sera la nouvelle lune aussi donc bon il ya comment dire vraiment de l'énergie à exprimer de la volonté même de l'autorité alors attention à ne pas être trop autoritaire avec votre entourage professionnel ou personnel c'est pas la peine vous avez une autorité naturelle elle s'exprime parfois sans que vous vous en rendiez compte donc n'en rajoutez pas un en voulant absolument faire faire ceci ou cela à vos proches et même à vos enfants troisième décan il ya une rencontre entre vénus et saturne mais elle est en bon aspect avec vous donc il faut peut-être faire preuve de sérieux vous poser des questions sur votre engagement à savoir si vous en est si vous avez envie de vous engager ou alors si le fait d'être engagé n'est pas une prison pour vous c'est une question vous pouvez vous poser ça veut pas dire vous allez y répondre tout suite mais je pense que peut-être la question est dans l'air jeudi vendredi la lune sera en bélier normal c'est la nouvelle lune donc vous aurez vraiment la pêche un peut-être même que vous aurez un petit peu trop d'énergie donc fait du sport aérez vous fait en sorte de que cette énergie ne s'accumule pas parce que souvent quand l'énergie s'accumule après ça donne des orages qui est normal capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan après le soleil c'est mercure qui rentre en bélier c'est votre secteur 4 un secteur émotif réactif susceptible donc il est très possible que on vous dise des choses qui vont vous déplaire et vous allez réagir fortement essayer de ne pas être trop dur en parole dans vos réactions parce que peut-être que ce qu'on vous aura dit ne sera pas volontairement voyez déstabilisant 1 c'est peut-être vous qui serait un petit peu plus vulnérable que d'habitude et vous vous sentirez déstabiliser alors que il n'y avait pas de quoi deuxième décan là c'est la fin de l'aspect de mars en verso elle y est encore jusqu'à vendredi donc il ya des actions à mener en ce qui concerne votre argent ou l'acquisition de quelque chose peut-être que vous allez effectuer un achat mais bon la plupart du temps vous pouvez avoir à réclamer une somme qu'on tarde à vous payer ou alors il peut y avoir un imprévu avec votre argent peut-être que on vous envoie une facture que vous attendiez pas ou que vous pensiez pas avoir aussi vite troisième décan c'est votre cauchemar il ya une une conjonction entre vénus et saturne qui peut vous donner l'impression qu'on vous abandonne ou c'est vous peut-être qui avez envie d'abandonner quelqu'un mais comme c'est très difficile pour vous cette notion d'abandon et bien vous hésitez vous êtes dans une hésitation terrible en tout cas si ça vient de vous si ça vient pas de vous ben voilà c'est de la c'est de la tristesse qu'il ya au programme ne restez pas seul c'est vraiment le conseil que je peux vous donner essayer de voir des amis c'est s'il y a un vide quelque part il faut il faut le combler d'une manière ou d'une autre mardi et mercredi la lune occupera vos vos amis poissons donc peut-être que justement c'est le la meilleure journée de la semaine pour appeler vos amis pour appeler des proches que vous aimez bien et vous confiez à eux ou aller les voir ça vous fera du bien verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle le soleil est entré en bélier et mercure le suit de près donc c'est une conjoncture extrêmement dynamique sur le plan de l'expression votre expression personnelle la façon dont vous exprimez le fait que vous pouvez être très intéressé passionné par l'actualité aussi les nouvelles les infos vous pouvez glaner à la radio à la télé dans les journaux vous serez extrêmement curieux de tout ce qui peut se passer deuxième décan mars termine son passage dans votre décan qui a pu être un petit peu remuant pour beaucoup d'entre vous et qu'il est peut-être encore cette semaine bon avec mars vous pouvez être entravé dans vos actions ou au contraire être trop dans l'action alors qu'il faudrait être plus dans la réflexion il ya de l'impulsivité avec mars donc tout ça a essayé de calmer les choses de ne pas comment dire obéir finalement à vos impulsions un vous pouvez très bien les contrôler troisième décan dans votre décan une conjonction entre vénus et saturn qui n'est pas très bonne augure dans la mesure où quelque chose pourrait vous rendre triste vous déplaire quelqu'un pourrait aller mal un de vos proches un de vos amis et bon ça vous attristera il ya une notion de tristesse ou de manque un même peut-être quelqu'un que vous avez aimé peut vous manquer et vous ne savez pas comment combler ce vide mais bon dites vous que la nature a horreur du vide donc elle va le remplir d'une manière ou d'une autre de bonne journée jeudi et vendredi avec la lune en bélier puis c'est la nouvelle lune 1 mais bon elle est dans le deuxième décan donc bon en tout cas c'est très dynamique on a vu que c'est une question d'actualité un qui va vous passionner et vous serez tout oui vous lirez avec passion vous suivrez votre fil twitter enfin bref vous serez en plein dedans poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure rejoint le soleil en bélier un c'est votre secteur d'argent donc il va être question de vos gains 1 et aussi de vos dépenses 1 parce que peut-être que vous avez un achat utile à faire un avec mercure on est dans quelque chose d'utile et non pas de futile alors parlez-en s'il le faut c'est peut-être quelque chose que vous devez envisager avec votre conjoint peut-être que faut pas vous réfléchissiez tout seul ce serait étonnant étant donné que vous êtes toujours un petit peu dans l'incertitude vous avez besoin d'avoir la vie la vie des autres deuxième décan mars termine sa course en verso donc dans votre douzième secteur alors peut-être que vous allez récupérer un petit peu d'énergie parce que ce mars en verso dans l'ombre de votre signe n'était pas très dans la vitalité très dans l'énergie était plutôt cérébrale et vous étiez peut-être en train de vous friter avec vous même des pensées voilà centre choquait c'est terminé à partir de vendredi et donc vous aurez l'esprit un petit peu plus tranquille troisième décan même chose ça se passe en verso mais c'est vénus et saturnes qui sont conjointes alors est-ce que comment dire je pense pas que ce soit sur vous directement mais peut-être que vous envisagez la possibilité que vous pourriez vous retrouver seul qu'on pourrait vous abandonner que ça n'est pas réel c'est quelque chose que vous imaginez alors n'anticipez pas le pire s'il vous plaît ce que vous imaginez peut très bien ne pas se passer du tout un bon moment samedi soir bon je dis pas que le reste de la semaine sera mauvais simplement bah samedi soir la lune en tour haute vous serez bien entouré vous aurez de la chaleur humaine autour de vous vous aurez envie de communiquer de parler davantage et je pense que c'est vous sera extrêmement utile si vous avez aimé cette vidéo c'est bien simple vous la liker vous vous abonner aussi n'oubliez pas que vous avez votre mensuel du mois d'avril signe par signe des camps par des camps que vous pouvez aussi retrouver de l'horoscope sur le 32 10 et sur le site du figaro tv magazine bonne semaine vous